Bonjour pour moi, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, je vais vous parler de mathématiques, l'histoire de mathématiques et l'influence des arabes et l'islam sur la mathématique. Parce que de nos jours, on voit beaucoup que les grecs, on parle beaucoup des grecs quand ça arrête de mathématiques et on oublie ce que les arabes ont fait. Ils ont mis beaucoup de travail après que les grecs ont utilisé, eux, ils ont utilisé beaucoup de théories et les arabes, après, ils ont pris les mêmes idées des grecs et ils ont utilisé des preuves pour avoir des solutions comme exemple des équations. Alors, ici, on peut voir que, premièrement, il y avait les grecs, ceux qui ont commencé avec les maths, ils ont travaillé avec la géométrie et ils ont influencé beaucoup, les arabes. Il y a un homme qui s'appelle Klo Temé, je pense, c'est un grec, et il a beaucoup aidé avec le travail de la personne que je veux vous parler. Donc, aujourd'hui, c'est une personne qui est de... le pays, ça s'appelle Uzbekistan maintenant, mais avant, ça s'appelait Khwarizmi. C'était le nom avant parce que c'était au 9ème siècle. Et après que les grecs, ils ont eu beaucoup d'influence sur le monde, il y a eu l'empire des romains, et après le déclin des deux, il y a eu au 9ème siècle, Al-Khwarizmi, Mohamed, il était astronome, mais il n'a pas été connu beaucoup pour son... l'astronomie, son travail dans l'astronomie. Il a plus influencé les mathématiques, l'arithmétique, et c'est ça, il a aidé avec le numéro, le numéral, et il a même créé le numéro 0, que maintenant on utilise pour faire la science, qui fait la science dans les maths. son travail, comme je vous l'ai expliqué, dans l'arithmétique, mais aussi dans le calcul algébrique, il a commencé avec les deux équations de la 1ère degré et de la 2ème degré de l'algèbre, comme pour exemple x², et il a commencé avec cette petite chose là, et c'est la première fois qu'il a même résolu son propre problème qu'il avait créé. Alors, il a beaucoup influencé dans ça, et aussi dans la méthode géométrique. La méthode géométrique, c'est... il a utilisé les formes géométriques pour la 1ère fois, pour expliquer l'algèbre. Comme le Pythagore a utilisé... il y a le... on peut voir le théorie de Pythagore, de la même façon, mais il a utilisé la méthode géométrique, les formes de maths pour faire... pour prouver ces équations de l'algèbre. Et dans un des PowerPoints, je vais vous montrer comment il a utilisé les formes géométriques comme le carré. Mais premièrement, je voudrais aussi parler des chiffres, des mots en français. Il y a quelques mots de français qui sont de la racine arabe. Vous voyez, le mot chiffre en français est venu du mot sifr en arabe. Et en arabe, sifr ça veut dire zéro, mais pas chiffre ce que ça veut dire en français. Chiffre, ça veut dire tous les numéros normales, mais en arabe, ça veut dire zéro. Et vous pouvez voir le mot sifr, que ça désigne zéro en arabe. Et le mot zéro en français, qui est la même chose en italien, et la route du mot en italien vient de l'arabe aussi. Zifr. Alors, on peut voir que le mot zéro et le mot chiffre en français vient de la même origine. Et là, voilà la méthode géométrique. Vous pouvez voir, il a utilisé le carré de la même façon que les grecs l'ont utilisé, mais il a développé la méthode géométrique. Et aussi, il a commencé à créer des problèmes d'algèbre. Et avec ça, il y a eu plein de façons de résoudre des problèmes, comme comment calculer des montagnes, des endroits où on ne peut pas atteindre dans cet art-là, pour le bio-check. Il n'y avait pas d'avions ou d'hélicoptères ou des choses comme ça. Mais ils ont utilisé des façons, il a créé des problèmes géométriques ou algébriques qui ont aidé à mesurer les montagnes ou des grandes distances. Une minute, Chazal ? Oui. Une minute ? Ah, il reste une minute ? Oui. Ok. Je veux finir avec ça. Ma conclusion est qu'il y a eu d'autres contributions des Arabes et de l'Islam. Le trigonométrique avec Al-Battani, il a été introduit la fonction trigonométrique qu'on utilise au IXe siècle, même en même temps qu'Al-Khwarizmi. En chimie aussi, on a introduit le... Vous pouvez voir la théorie de la mercure, le soufre-mercure. On utilise ça pour la température. Et aussi en physique, on a aidé dans les optiques. Il y a eu plein de livres qui ont été écrits par les Arabes et qui ont été même utilisés dans le XIXe siècle. Même, ils n'ont pas été surpassés même dans le XIXe siècle. Alors, c'était une grande influence. Et c'était même... Les Arabes ont même aidé à guérir 130, comment dire, des problèmes de l'œil, ce qui amène encore au physique de l'optique. Et aussi, dans l'acronomie, c'est sûr, dans le temps des Grecs, c'était plus théorie. Et eux, ils étaient des philosophes. Alors, c'était plus la philosophie. Mais les Arabes, ils ont utilisé des choses concrètes et des instruments pour utiliser, comme exemple, les étoiles. Ils ont utilisé tout ça et ils ont développé l'acronomie. Alors, merci beaucoup. Ça, c'est mes deux sources que j'ai utilisées. Parfait. Merci. 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 Merci.